Mes frères, l'heure est grave, l'heure est vraiment très grave. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre quartier, je ne sais pas quel nom donner à ce fil. Comment on peut confisquer le corps de quelqu'un? On ne comprend pas. Le mari de ma voisine est décédé, ça fait pratiquement presque un mois. Le corps est confisqué et les gars menacent même d'aller enterrer au cimetière. C'est où on ne comprend rien. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le mari de ma voisine est un jeune débrouillard mécanicien. Rappelons qu'il rentre toujours chez lui très tôt. Il ne rentre jamais tard du boulot. Quand il va rentrer même tard, il avertit. Ce jour-là, il sort, il part au travail. 19h, il n'est pas à la maison. 20h, il n'est pas à la maison. Sa femme est donc inquiète. Tout le monde est inquiet. Il a encore des jeunes enfants. Son premier fils a dû être dans les 17 ans ou trop. C'est comme ça que sa femme tombe dans la rue. Elle commence à appeler ses amis qu'elle connaît, à appeler ses collègues au garage. Personne n'a vu le type. Elle tombe aussi dans les recherches. Elle fouille, elle fouille, elle fouille. Elle arrive au garage. Elle fouille le garage. Il y a la voiture que le monsieur roule avec. Parce qu'il n'a même pas, il n'a même pas de véhicule. Mais il roule avec un véhicule. Le véhicule de son ami qui n'est pas au pays. Donc, il avait aussi laissé que, comme je ne suis pas là, de temps en temps, tu peux rouler un peu avec ça pour entretenir le moteur, pour entretenir la voiture. Donc, les vitres, tous les vitres sont fumés. Elle passe d'abord à côté de la voiture. Elle arrive devant une idée, elle lui frappe à la tête que non. On ne sait jamais, contrôle aussi la voiture si ce n'est pas bloqué. Elle rentre, elle ouvre la portière. Elle trouve son mari décédé dans la voiture. Vous connaissez aussi ce genre de situation. Face à cette situation, tu commences à crier, tu ne te comprends plus. Je ne sais pas si c'est la gendarmerie ou si c'est les sapeurs pompiers ou si c'est la police qui est venue récupérer le corps. Mais je ne suis même pas renseigné sur l'autre là. On a donc récupéré le corps, allé mettre à la mort les autorités. Quelques jours après, quand la famille part d'en maintenant pour dire que nous, on veut le corps, on va aller enterrer. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. On va faire l'autopsie pour savoir ce qui s'est passé pour que votre frère décède. Ok, il n'y a pas de problème. Quand il dit qu'il n'y a pas de problème, elle s'est savée que c'est alors plus compliqué. C'est plus grave même qu'un problème. On les appelle donc quelques jours et qu'il faut 300 000 francs pour payer le docteur qui va faire l'autopsie. Elle dit que nous, on n'a même pas l'argent pour aller enterrer parce que les deux familles sont pauvres. La famille de l'homme comme la famille de la femme. Il n'y a pas l'argent. Les gars se débrouillent, c'est-à-dire les débrouillards. Donc les gars cherchaient même seulement 200 000, mais pour acheter un certain nombre de 20 000, aller rapidement. Et ce jour-là, ils voulaient rapidement m'aller enterrer. Comme Dieu a décidé que ce soit ainsi, on accepte la volonté de Dieu. On ne veut même pas connaître nous. Voilà, voilà, voilà. On les impose. Au contraire, on va faire l'autopsie. Et le corps est à la morgue, ça fait pratiquement un mois. La famille maintenant est troublée. Parce qu'après l'autopsie, on va encore leur demander de payer les frais de la morgue certainement. Puis, ce qui a fait que la femme la vienne donc me voir, ce qu'on appelle la femme, on lui dit que dans deux semaines, sinon pas les 300 000 francs qu'on reclame, qu'on demande pour faire l'autopsie sur son mari, on va aller enterrer son mari dans un cimetière de la place. C'est là où toute la famille maintenant, la tête chauffe. On est donc venu voir le pauvre Franco qui n'est ni un magistrat, ni un avocat, ni même un simple usier de justice. On vient me demander que Franco aide nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais commencer par O. Je vais aussi faire une vidéo pour expliquer votre situation sur ma page. comme il y a des personnalités qui nous suivent, comme il y a des grandes personnes. On va certainement nous dire, même si ce n'est qu'en commentaire, ou même si ce n'est pas appel, que la procédure a tenu pour entrer en possession du corps quand on n'a pas les moyens. Est-ce que ça se fait même qu'on confisque le corps d'une femme, qu'on impose l'autopsie et qu'on demande à la famille de payer? La famille n'a pas l'argent et on confisque le corps. La famille n'a pas l'argent. La famille n'a pas l'argent. Les enfants sont là, abandonnés. Heureusement, même que l'école est presque finie. La femme est là comme ça. Elle ne sait même pas comment elle va prendre soin des enfants. Ils étaient en location. Et la femme ne travaille pas. C'est le monsieur qui s'est débrouillé aussi comme ça. Quand on dit mécanicien, ce n'est pas qu'on entend mécanicien. On croit qu'un grand mécanicien. Non, un débrouillard mécanicien. Un jongleur mécanicien. Il est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. On trouve le monsieur seulement dans la voiture qu'il roulait avec parce qu'il avait dit que sa voiture va croire peut-être qu'il avait... Non. Voilà, maintenant, la famille ne sait pas s'il faut monter ou descendre. Ils ont un village. Ils ont une concession. L'homme, le défunt a une famille. Comment se fait quelqu'un qui a une famille, qui a même laissé les enfants? On va aller enterrer son corps dans un cimetière de la place comme ça. Ce n'est pas que la famille a abandonné le corps. La famille veut le corps pour aller garder auprès de ses ancêtres. Au village, dans leur village. Mais on dit qu'on ne peut pas leur remettre le corps sans faire l'autopsie. Ils disent, OK, faites alors pour nous remettre le corps. On demande 300 000. Ils n'ont même pas l'argent parce que je suis sûr que quand je regarde leur état, même payer, même ne serait-ce que l'ambulance pour amener le corps au village, ça sera impossible. Ils vont se mettre dans un taxe. Le tchoc, on met même 30, 40 000 que, pardon, mon frère, où rapidement on laissait le corps au village, on en enterre. La famille, les deux familles n'ont pas de moyens parce que quand tu arrives même chez le monsieur, tu comprends que si le monsieur n'avait, ne serait-ce que même les 300 000 qu'on demandait là, il devait aller prendre un terrain de 200 000, même si c'est au marécage, mettre même les carabottes pour vivre. Quand tu arrives chez le monsieur, tu sens vraiment que c'était un bon jongleur. Maintenant, on impose une somme de 300 000. Après, on va maintenant imposer un autre 300 000 encore pour la morgue. vous voulez faire quoi avec le corps de quelqu'un. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis venu aussi mettre cette vidéo sur la page que si vous pouvez nous aider, nous orienter seulement que face à cette situation, voilà comment vous devez faire pour avoir le corps parce que la famille veut le corps. La famille ne veut pas qu'on enterre leur frère n'importe où comme ça. Les amis, aidez-nous. Même si c'est un commentaire. Le numéro de Franco, c'est sur ma paille de couverture. Même si vous avez m'écrit ou WhatsApp, dites-nous comment on fait s'il vous plaît. Nous, on est aussi là comme ça, ça nous dépasse nous tous. Ça nous dépasse. Aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous face à cette situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci. Merci. On attend.